Salut, c'est Julia de la chaîne et du blog Couture Imaginaire. On se retrouve dans une vidéo aujourd'hui que je n'ai encore jamais vue sur les chaînes couture. On va aller voir ce qui se fait un petit peu ailleurs et on va juger et critiquer tout ça. Mais pour éviter tout drama et problème inutile, je ne vais pas prendre des vidéos francophones, on va aller chercher des vidéos plutôt anglophones. Donc il y aura de la critique, mais pas que. Il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont moins bien. Je vous laisse directement avec la première vidéo. Je vais te dire un truc avant de commencer. Pense à t'abonner maintenant parce que tu vas regarder la vidéo, tu vas oublier de le faire, et puis après on ne se reverra plus jamais. Et moi ça me ferait beaucoup de peine qu'on ne se revoie plus jamais. Donc n'oublie pas de t'abonner. Allez, je te laisse avec la vidéo. Alors, on va commencer à chercher quoi ? C'est Wing ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Nos sous, ça ne nous intéresse pas. Ah, ça, ça peut être chouette. Salopette et tout. Allons voir. Ok, on va avancer un tout petit peu pour aller dans la partie qui nous intéresse, la partie un petit peu plus technique. Alors, elle n'a pas de patron. Apparemment, elle le fait un peu à la one again. Vous savez à quel point j'aime pour ton coup à la one again. Ah, je n'avais pas vu avant, mais ça veut dire qu'elle fait sa salopette avec une couture sur le milieu devant qui rejoint la fourche. Ouais, ça se fait aussi. Moi j'aime bien, je trouve ça aussi joli. Bon, allez, je fais un peu de couture là. Je peux y arriver. Ah oui, ici ça coud. Ça m'a l'air propre et très régulier, il est précis. Les angles ont l'air vraiment beaux. Bon, ça va gondoler un petit peu dans le biais. Mais ça arrive facilement. Je serai sans pitié. On avance encore un petit peu. Elle nous fait les ourlets. Je crois. Alors, elle laisse la surpiqure, le surfil visible. Je veux dire, elle n'a pas replié deux fois. Là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle la reprend. Elle la resserre. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme pièce. Mais c'est drôle, elle parle de centimètres. Elle s'exprime en anglais avec un accent de je ne sais pas d'où, mais a priori asiatique. Et elle utilise des centimètres. Ok, on a des rectangles. Pourquoi faire ? Ah oui. Maintenant. Ah, elle fait des petits passants pour faire des noeuds. Très mignon. Ce que je vois, ça a l'air super propre. Comme mon ordi n'est pas en train de ramer. Ça a l'air très propre, cette réalisation. Sauf pour quand on va sur l'intérieur, on va avoir le surfil au niveau de l'ourlet. Bon. Elle a replié. Non, elle fait des biais. Elle a fait des... Ouais, non, c'est propre. C'est propre. Et voilà. C'est mignon. Ça tombe bien. Ouais. Par contre, moi qui ai plus de seins, plus de cul, plus de cuisse, je ne suis pas sûre que ça tombe aussi bien. Mais ça lui va bien. Ça a l'air très bien fait. Ok, bonne surprise. Alors, bonne surprise pour cette première vidéo. C'était chouette. On va continuer un petit peu à chercher d'autres trucs alors. Moi, j'aimerais bien aller voir des accessoires. Pour tout vous dire, c'est cette vidéo-là, avec ce petit sac carré et ces petites parties métalliques, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Enfin, je l'ai regardée et j'étais hors de moi. Est-ce que je suis réagi pour une vidéo DIY ? Peut-être. Peut-être. Mais dans mon fond intérieur, j'avais vraiment de la colère. On va la re-regarder. Moi, je l'ai déjà vue, mais je ne m'étais pas enregistrée. On va la re-regarder. Donc, moi, je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui vous attend aussi. Je me l'excuse d'avance. D'ailleurs, on va juste rester deux secondes dessus. Cette photo de miniature est probablement issue d'un défilé de mode. Et je pense que, on l'a vu avec les Chiquitos avant, soit ils prennent directement des modèles sur les défilés de mode puis ils les refont de manière similaire, soit ils mettent leur modèle inspiré quand même des défilés de mode. Je pense que c'est vraiment ça et c'est encore la même chaîne. Il n'y en a, il n'y a que ça. Ils en ont plein, 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 plein. On va aller regarder ça. Et ça me donne une idée. Il ne faut pas que j'oublie de vous en parler à la fin de la vidéo. Si par hasard vous regardez la vidéo là, puis que je n'en parle pas à la fin de mon idée, dites-le-moi en commentaire. Alors, c'est parti. Petit sac carré, très très mignon. Oui, exactement. C'est un très joli design. Ok, tu veux le DIYer, c'est très bien. Je n'ai rien contre du tout. Je trouve ça très cool. Un jeans, normal, ok. Plus clair sur un côté. Un petit patron en centimètres. Puisque là, normal, on couture. Et on coupe. Ah, je suis désolée, j'ai fait des bruits en buvant. Et puis, il y a mon chien qui fait des bruits aussi. Bon, je pourrais avancer un petit peu parce que j'ai déjà vu le début de la vidéo. Ah, je ne me souvenais pas de ça. Attends, c'est quoi ? Un truc auto-adhésif. Du scotch de joint. Dry wall, quoi. C'est pour sécher les murs. Je ne sais plus de ça, je ne comprends pas. Ah, j'avais oublié ce truc. C'est un espèce de petit grillage qui vient apparemment d'un magasin de bricolage qui est auto-collant des deux côtés, il me semble. Et ça sert à rigidifier. Alors, encore une fois, pourquoi ne pas avoir utilisé de toile collante ? Parce que si tu fais des trucs un peu DIY, couture, tu as sûrement du thermocollant qui traîne chez toi. Ah, le fameux tissu ! Ok, c'était solide d'enclencher. Je ne sais pas, en fait, de sous-main. Autant utiliser du thermocollant. Pourquoi tu vas t'embêter dans un magasin de bricolage chercher un truc obscur que je n'avais jamais vu avant maintenant ? Je n'ai pas compris. Bon, on recoupe. Ok, les angles, les côtés. On va les replier dedans comme sur l'autre ? Oui, mais cette fois, au fer. Juste, ils sont pliés au fer. Les quatre, oui. On va avancer un petit peu, hein, dans le vif du sujet, mais... Hé ! Il y a une machine à coudre ! Oh, je vais peut-être... Non, mais je l'ai déjà vue, cette vidéo. Mais j'avais oublié qu'il y avait une machine à coudre. Alors, il faut que j'en profite, parce que c'est un seul moment où je vais voir la couture, là. Eh bien, je ne vois pas bien les points, mais ça a l'air propre, écoute. Bien. Mais oui. Mais en plus, c'est cousu... Régulier. Plutôt. Bon, ce qui est irrégulier, c'est peut-être que le dessous, le carton n'est pas tout à fait coupé droit. Du coup, c'est peut-être ça aussi, mais... Bah, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas... Ah ! Ça passe, ça passe. Non, ça passe ouille. Oui, ça passe ouille. Là, on continue. Donc, elle nous a fait quatre carrés, et là, elle nous en fait... Deux autres. On est six carrés. Ah, le petit grillage. Mais peut-être que ça peut être pas mal. Ça va falloir que j'essaye, hein. Ça se trouve, c'est mieux que le thermocollant. Ça peut être drôle. Et ça peut être drôle, une vidéo où j'essaye des trucs qui ne sont pas faits pour. Quoique... Non, après, je vais mettre à utiliser le pistolet à colle, et ça n'ira pas. C'est contre mes convictions. Non, mais le petit grillage, je plaisante, mais ça peut être pas mal. Peut-être que... Dans certains cas, ça peut être pas mal. Après, il faut voir comment ça passe en machine, comment ça vit quand on l'utilise, mais... Ouais, je vais faire une capture d'écran de ce truc, et puis je vais demander à mon copain s'il connaît ce machin. J'irai voir, et peut-être que j'essaierai. Bon, là, du coup, je vous spoil, on a le rabat du haut, me semble-t-il, et une face du derrière. Du derrière ? Oui, je crois que c'est du derrière. Et en plus, il se plie avec des auto-sticky, là, il est au collant. Allez, on va passer un petit peu, on va voir où est-ce qu'on arrive avec... Tiens, par ici, la fermeture éclair. Vas-y, la fermeture éclair. Oh là là ! Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de coller avec un pistolet à colle. Pourquoi tu colles avec un pistolet à colle alors que tu viens de faire une couture ? Tu n'aurais pu tout à fait la faire en même temps. Non, mais là, franchement, si elles y mettent de la mauvaise volonté, moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas être indulgente, là. Bon, on a une petite anse mini, il faut être mignonne, non, mais je dis ça pour être sympa. Mon dieu. Oh, ça me fait du mal, je vous jure, ça me fait du mal. La première fois que j'ai vu ça, j'avais des sueurs, je n'étais pas bien. Je croyais avoir un joli petit sac et il faut un truc collé. Il est mignon, un carré, mais pourquoi tu le colles ? Ça ne tiendra jamais non plus. Ça ne tiendra jamais non plus. Oui, heureusement qu'elle est fonctionnelle, ta fermeture éclair. Oh, je vais être méchante, c'est le seul truc que tu n'as pas fait. Ah, mais ces vidéos, ça fait ressortir une mauvaise part de moi, tu vois, ça fait ressortir mon côté plus ténébreux, là. Oh, non. Ah, mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal à ma couture. C'est du carton, oui, carton fin. Ah, mais celle-là, elle a mis le feu aux poudres, ce n'est pas possible. Bon, il est mignon, son pistolet à colle, tout petit. Comme ça, et je fais des efforts. Je sais, de trouver quand même des points positifs là où il n'y en a pas trop. Il n'était pas aux bonnes mesures, en plus, il faudrait couper. Vas-y, colle. Bon, vous avez compris le principe, tout a été collé les uns aux autres et ce n'est pas fini, on va continuer. Elle renforce un petit peu le haut ou le devant, le devant plutôt. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est renforcé avec un petit carton fin et pas au grillage, là, du coup, ça... Bon, ça, elle a collé aussi, elle va refermer ça et elle va mettre ce petit... Ah, mais attends, tu n'as pas tout vu. Si vous vous souvenez sur l'image du début, au coin, il y avait des petites pièces métalliques. C'est du plus bel effet. Voilà. Bon, bah, écoute, tu prends un papier cadeau un peu rigide et puis voilà, tu pourrais jouer. Je ne sais pas quel créateur d'origine qui a fait ce sac, mais alors là, il doit y avoir des sueurs, ce n'est pas possible. S'il voit ça, il va mourir d'une crise en loi, ça. Il n'a pas le droit. Les pistolets à colle, évidemment. Ah oui, on va faire un sac avec de la colle chaude, c'est bien connu. Ce sera solide, ce sera de bon goût, ce sera bien fini. Oui, oui. Oh là là, je n'avais pas besoin de faire du café, en fait. Ah, on va couvrir la doublure. Oui, tu as mis tous les carrés. Il y a un peu de couture. Mais il n'y en a pas assez. Allez, je vous montre quand même la fin, ce que ça donne. Encore du pistolet à colle. Oh là là, ce n'est pas possible. Elle a cousu la doublure. Elle a levé, elle a collé tout autour. Alors que, rappelons-le, elle a fait des petits points de surpiqure. Elle a fait une surpiqure pour fermer son jeans et une surpiqure sur la doublure. Tu n'aurais pas pu coudre tout ça d'un coup ensemble. Non, ça n'aurait pas été plus solide. Clairement, l'objet aurait été utilisable. Je ne sais pas pourquoi je continue. Pourquoi je m'inflige ça ? Allez, on va chercher une autre. Oh là 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 là. Je suis au bout du rouleau, je ne sais plus quoi vous dire là. Du scratch. Tu as un petit sac qui est de loin mignon et tu le finis avec un vulgaire bout de scratch. Mais découpe-le en rond moi ton scratch. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ça me fait du mal. La dragone collée. mets-y un petit coup de couture, pique. Bon voilà, c'est trop pour moi. Je ne suis pas trop foncée ? Il faut que je m'éclaircisse un peu la tranche là. Dans l'autre sens. Oh, c'est plus là. Je vous aurais laissé profiter un petit peu de cette vidéo pendant que je cherche à m'éclaircir la tranche. Voilà. On va s'en faire une dernière avant que je n'ai plus de batterie, je crois. Bon ben voilà, vous aurez admiré ce merveilleux sac aux finitions impeccables. C'est celui-là qui a tout déclenché chez moi. Alors, on a dit DIY skirt. Ah, convertir un vieux jeans en une jupe longue en 10 minutes. Ah, la promesse est forte, mais ça me plaît. Vas-y, allons voir. Allons voir ça. Qui es-tu ? Tu n'es pas la même chaîne qu'avant, j'espère. Non, c'est une autre chaîne. Alors. Je ne sais pas quoi. Il y a un truc que je n'ai pas suivi. Donc, tu es censé convertir un vieux jeans en jupe longue en moins de 10 minutes. Ouais, jusqu'à là, je te crois, la vidéo en fait 2,30. Alors, on a un vieux jeans. Allez, on attaque directement, il y a même des trous, mais on s'en cogne. On ouvre tout au ciseau, on coupe, on ne découpe pas, on coupe. Enfin, pourquoi pas une fois. Ok, toute la... Non, ce n'est pas la fourche, c'est les canons. C'est les canons. Milieu devant, milieu dos. Ah, ah, ok. Je ne suis pas sûre que ça va tout le monde. Ils ont été pliés dans l'autre sens. Là, on coupe quoi encore ? On a coupé en haut, là, on coupe en bas. Moi, je peux te dire, mes jeans, c'est des slims. Je vois où elle veut en venir. Oh putain. Je fais ça, je ne rentre pas. C'est une robe fourreau pour enfants. Là, je ne rentre pas. Du coup, je pense que même si je prends les jeans de mon copain, je ne suis pas sûre de faire rentrer les cuisses et les fesses. Je ne suis pas particulièrement épaisse, mais... un petit peu quand même. On pique directement. Donc, la propreté, elle repassera plus tard. Donc, attends, elle m'a fait la cinte... Ah, mon Dieu ! Non, mais il faut que je dise le fond de ma pensée. C'est une vidéo, il faut réagir. mais je ne veux même pas être méchante, je n'arrive même pas à le dire. Mais je vais me forcer à le dire. Cette piqûre et cette couture sont dégueulasses. Elle se zoome aussi, mais ça, c'est autre chose. Tu as décidé de mettre des boutons décoratifs. Ouais. Il est dégueulasse, son jean. Il est dégueulasse, son jean. En plus, il n'a même pas été lavé. Il est tout noir. Oh non, ben... Bon, ok, on croue des boutons et c'est fini, c'est fini. C'est déjà fini. Voilà, elle a passé un élastique aussi à la taille. Voilà. Oh, je suis un peu déçue de finir là-dessus. Ça va plus continuer des heures. On aurait pu continuer des heures. Est-ce qu'on ne s'en ferait pas une petite dernière ? Ah, on est parti. Alors là, on a regardé celle qu'il ne fallait pas. On a regardé la vidéo qu'il ne fallait pas. Maintenant, je n'ai que des transformations de vieux jean. en jupe. Ça, c'est mignon. Ouais, bon, ça, je sais comment on fait. C'est dans les premiers trucs de costauds quand je m'intéressais à la couture que j'ai fait. Ouais, moi aussi, je suis passée par là. Mini skirt from scratch. High waist. Ça, ça m'intéresse. Allez, on va aller voir ça. Je pense que je peux être très... C'est pas la petite qui nous a fait la salopette avant, ça ? Ah, mais si, c'est elle. c'est elle qui nous a fait la petite salopette. Ma petite salopette. J'ai pas bien vu si le côté s'était raccordé, mais j'ai pas bien l'impression, non. Tu commences mal, ma petite. bah là, son pantalon, je sais pas si c'est celle qui l'a fait, mais en tout cas, sur le milieu devant, il est raccordé. Ils ont fait les raccords. Alors, pour la jupe, elle prend les mesures, elle a pris ses hanches, elle prend sa taille. Elle prend sa taille. Ah oui. j'ai pas vu son nombrine, ça m'a perturbée. Il était juste un petit peu en dessous. Et elle prend la longueur qu'elle veut. Alors, pour prendre la longueur d'une jupe, c'est pas devant, c'est sur le côté. Parce que vous avez toute la hanche à passer, il vous faut la mesure de la hanche pour vraiment avoir une bonne longueur. Si vous prenez devant, ça va être plus court. C'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Allez. Donc, elle a plié son tissu en deux. Elle remet sa mesure de taille. Elle met sa mesure de... Je pense plutôt qu'elle va mettre les hanches et qu'après, elle va resserrer pour faire la taille. 50 cm, ça fait quoi ? 1 mètre ? Attends, attends, je comprends pas. Longueur 45, ouais. Mais elle a pris 1 mètre. En tout, ça fait 1 mètre. C'est quoi ? C'est les hanches 1 mètre ? Non, mais je bug. Je bug complètement parce que moi, mes hanches font un peu plus qu'1 mètre. Et quand je vois sa corpulence, je me dis qu'on n'a pas du tout la même. C'est pas possible. Elle est beaucoup plus fine que moi. J'ai peut-être pas bien vu, mais c'est, elle a mis 50 cm. Je suis peut-être bêtement en train de passer à côté un truc, mais j'ai pas bien compris. Tu recoupes ce que t'avais plié ? Ok. Et là, elle a posé sa taille. Je pense que c'est la différence qu'elle a. Ouais, voilà. Et là, elle marque sa taille. Ok. Elle est rentrée. Elle a fait la différence entre son tour de cuisse et son tour de taille. Et puis, elle a divisé par deux. Elle a posé ses... son surplus de chaque côté. Là, ça, c'est la hauteur. Ça, il y a hanche, a priori. Ouais. Ouais, c'est 20 cm. C'est ça. Après, elle va faire la couture. Et comment est-ce qu'on va rentrer dans cette petite jupe ? Où sera la fermeture ? Ça, on a les côtés et on n'a pas de fermeture, on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de couture au milieu dos ni au milieu devant. Peut-être qu'elle va le mettre aux côtés. Peut-être qu'elle nous met une petite fermeture éclair. Ouh, j'ai plus de batterie, on va pas réussir à arriver à la fin ! Non, mais ça me semblait très intéressant. Du coup, je vais avancer un petit peu d'un coup. Ah, alors, elle coupe une ceinture en plus. Ok. Très, très bien. Et aux côtés, elle nous met une petite fermeture éclair invisible. Bien, on va finir là-dessus. Je suis très contente de finir là-dessus parce que c'est bien. La couture n'est pas morte. Je suis très heureuse de voir ça. Bon, et bien, j'espère que ça vous a plu, cette petite façon de faire un petit peu différente. Là, l'idée, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de mon idée. Si, s'il y a des choses que vous vouliez, il y a quelques temps, enfin, il y a quelques années, la mode, c'était de faire des get the look. Les nanas reprenaient des tenues de gens généralement connus, donc des trucs qui coûtaient cher, et elles proposaient des pièces moins chères pour avoir un peu le même look. J'aimerais pas mal vous faire un peu le même principe, mais peut-être sur des accessoires. Genre, je vous montre comment reproduire un accessoire d'un créateur, de quelqu'un de connu, de, je ne sais pas, un sac iconique, plus de temps. Pour les accessoires, je vous montrerai comment faire le patron, donc vous pourriez le refaire depuis chez vous. Et sinon, ça peut être sympa aussi des fois de se faire des vêtements, mais là, je ne vous montrerai pas comment faire le patron parce que ça prendra beaucoup trop de temps et cette petite lumière qui clignote, elle me stresse. J'espère que ça a été clair. Donc, mettez-moi en commentaire s'il y a des pièces que je voudrais que je vous montre comment refaire, que ce soit des accessoires, des vêtements ou juste des marques que vous aimez bien. N'hésitez pas à les remplir. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.